Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de motivation que je voudrais poster parce que j'étais là il y a quelques minutes sur les forums Etsy et je me rends compte que les forums Etsy sont vraiment remplis de gens négatifs et de commentaires négatifs et si on y passe trop de temps, il y a un risque qu'on se laisse influencer par ça. Alors ce sont des formes qui sont extrêmement utiles quand on a une question précise, qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on voudrait faire fonctionner, mais il y a des centaines de posts sur ces forums qui disent « Oh, Etsy fait des bêtises, Etsy a changé des trucs, c'est pas bien les changements, moi je voulais que ça soit comme avant, je ne comprends pas, mes ventes sont en déclin, etc. » Et les gens se laissent influencer par ça et postent « Ah oui, moi aussi, ah non, c'est pas bien, ah c'est une théorie du complot, Etsy essaye de nous empêcher de vendre. » Alors c'est d'abord, d'une part, c'est complètement faux, Etsy a un intérêt énorme à ce que vos boutiques fonctionnent, ok, c'est comme ça qu'ils font leur business. Donc c'est clair qu'ils ne sont pas en train de faire des choses en pensant « Oh, on va essayer de mettre des bâtons dans les roues des vendeurs, ok ? » Ça c'est un peu le problème des gens qui se plaignent. Les gens qui ne se plaignent pas, qui sont contents, ils ne sont pas sur les forums, ok ? Et il y en a plein, comme moi par exemple, alors je suis de temps en temps sur les forums parce que j'estime qu'il faut essayer de contrebalancer ça, cette négativité ambiante. Donc j'essaye de poster des choses qui sont utiles ou qui sont positives, mais c'est extrêmement difficile de ne pas se laisser influencer quand on voit des dizaines et des dizaines de gens qui se plaignent, ok ? Alors essayez de ne pas vous laisser influencer, utilisez les forums quand vous en avez besoin pour des choses précises, mais il n'y a pas de théorie du complot. Etsy fait des tests tous les jours pour essayer de trouver ce qui produit le plus de ventes, ok ? Donc ce ne sont pas des tests qui sont destinés à planter votre boutique, au contraire. Ce sont des tests qui, s'ils fonctionnent, vont amener plus de trafic. Alors parfois ils ne fonctionnent pas, c'est le but d'un test, c'est de voir si oui ou non ça va marcher, mais ce n'est pas dirigé contre vous personnellement. Et moi je pense que c'est plutôt une bonne chose et il faut leur laisser un petit peu de marge, d'erreur. Et puis tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des tests, à commencer par nous, donc pourquoi pas eux ? Ensuite, moi je voudrais préciser que mes deux boutiques sur Etsy, elles sont toutes les deux en augmentation chaque année par rapport à l'année dernière et c'est vrai encore cette année. Alors oui, j'y ai investi énormément de temps et de l'argent aussi pour me former avec les gens qui savent vraiment de quoi ils parlent en ce qui concerne Etsy, mais ça fait une énorme différence. Et n'oubliez pas, les gens pour qui tout va bien ne sont pas sur les forums, ils sont soit en train de s'occuper de leur boutique, soit en train de s'occuper de leur vente, d'accord ? Donc essayez de ne pas vous laisser influencer négativement comme ça, c'est facile de se laisser entraîner là-dedans, entraîner dans la, d'en dire ah oui moi aussi je vais me plaindre parce que tout le monde se plaint. Ça ne va pas vous aider à développer votre business, ok ? Et puis bien sûr, Etsy c'est une plateforme, vous pouvez très bien en avoir d'autres pour vendre, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout posé dans le même panier, même si ce n'est même pas une bonne idée. Mais soyez conscient du fait que si vous voulez développer votre propre site de vente internet, il va falloir y amener du trafic et ça, ça ne se fait pas du tout tout seul, ça va demander encore plus de travail que d'en amener vers votre boutique Etsy. Parce que sur la plateforme Etsy, il y a déjà du trafic, c'est-à-dire que les gens la connaissent et il y a déjà beaucoup de clients qui viennent. Alors tout ce qui reste à savoir, c'est à comprendre comment orienter cette clientèle et l'amener vers votre boutique et c'est un peu ce que j'essaye de vous expliquer dans ces séries de vidéos là, d'accord ? Mais si vous avez un site à vous, ce qui est très bien et c'est ce que moi aussi je suis en train de faire, ça ne va pas dire que je vais abandonner mes boutiques Etsy, ça veut dire aussi qu'il va falloir apprendre une autre façon d'amener du trafic vers votre site parce que personne ne sait qu'il existe, d'accord ? Et le SEO, donc le référencement naturel n'est pas le même à l'intérieur d'Etsy pour l'amener vers votre boutique et à l'extérieur pour amener le trafic depuis Google vers votre site internet. Donc tout ça, ça va demander énormément de travail également. Ce n'est pas une, comment dire, une apologie d'Etsy, c'est juste que chaque plateforme a des avantages et des inconvénients, il faut en être bien conscient et ne pas se laisser influencer par ce que les autres disent de négatif. Parce que ça, ça ne vous met pas dans la bonne disposition pour développer votre business à vous, ok ? Alors j'espère que le petit pep-top du lundi là sera utile pour vous, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir et puis je vous retrouve bientôt. Et n'oubliez pas de vérifier les liens gratuits que je poste sous cette vidéo, pardon, qui vous amèneront vers des formations gratuites qui sont faites par les gens que je recommande. Fortement parce que mes boutiques ont bénéficié énormément de leurs conseils, donc c'est pas juste, voilà, comme ça. Ça ne m'arrive pas souvent de recommander des gens, donc voilà, si je le fais, c'est que je suis vraiment convaincue. A très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada